6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Hamid Belkassam, bonjour. Bonjour Hadjar. Deux journées sont sur vos tablettes ce lundi 9 décembre, la journée mondiale des Nations Unies contre la corruption et la journée internationale de prévention des génocides. Vous avez décidé d'aborder ces deux journées dans un petit rappel qui s'impose Hamid. Oui, le génocide c'est la négation de la vie et la corruption c'est la négation du développement durable. Et comme c'est la vie qui est à la base du développement durable, corruption et génocide sont liés. On va prendre deux exemples. Arrasa, la planète Terre assiste en mando-vision à un génocide, le principal coupable, le donneur d'ordre et connu. Il a même été condamné par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un mandat d'arrêt international a été émis par la tour pénale internationale, la CPI, contre Netanyahou. Le même premier génocidaire de l'entité sioniste est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption et de peau de vin bu jusqu'à la lit, sans trop se soucier et s'encombrer de savoir si c'est caché ou pas, d'où son projet de réformer la tour surprême. Car voyez-vous, l'ADN de cette entité est basé sur les massacres. Rappelez-vous, Kafar Qasim, Deryassin, Sabraï Shatila et les autres crimes et massacres depuis 1948. Deuxième exemple pour comprendre le lien entre corruption et génocide, Hamid. À l'ouest de l'Algérie, il y a un pays où la corruption et la compromission avec la France génocidaire ont construit un royaume. Dans ce royaume, le peuple met qu'entend et il le fait savoir au monde entier malgré une féroce répression. Dernier acte en date, le Marzène qui accueille un énième navire transportant des armes pour l'entité sioniste. Objectif, assurer le développement durable du génocide en tour à Raza. Il se trouve que la réalité est la suivante. Le Maroc ouvre son espace maritime et ses ports, l'affinité même plus, avec le sionisme étant largement consommé. Pourquoi ? Pourquoi se soucier de petites vertus alors que Pégasus assure le service à prévente de ce royaume, où le mot « souveraineté » se conjugue au passé décomposé par l'histoire, où la servilité et la compromission sont les seules constantes durables, aussi durables que le génocide qui se développe depuis la fameuse marche verte, aussi vertes que le cannabis qui assure le développement d'un royaume où le hashish est roi et où la soumission au sionisme est reine. Finalement, ce que l'on retient, ce que l'on peut retenir de ce 9 décembre, journée mondiale des Nations Unies contre la corruption et journée internationale de prévention des génocides, c'est que le développement durable d'Israël et du Maroc, c'est du pareil au kiff, car les deux kiffent le génocide tout en flirtant, avec la corruption sur le lit de la normalisation et de la perversion bien entendu. Et nous on est kiff kiff jusqu'à 9h pour continuer à vous accompagner avec de l'Afrique. Merci à vous Hamid Belkassam et on se dit à demain. À demain. Merci à vous Hamid Belkassam et on se dit à demain.